Il n'y a pas quoi avec la famille royale que la rupture se fait. Depuis son départ officiel du Royaume-Uni, le prince Harry peine à maintenir ses relations avec son père, le prince Charles, son frère, le prince William, mais aussi avec ses plus anciens amis. Dans la biographie Finding Freedom publiée le 11 août 2020, Thomas Skip, ami du duc de Sussex depuis leur rencontre en 1998 au collège de Thon, à Londres, a révélé avoir été écarté de la vie du prince Harry dès son mariage avec Meghan Markle, le 19 mai 2018. Ce jour-là, le duc et la duchesse de Sussex se sont dit oui à la chapelle Saint-Georges de Windsor face à 600 convives, dont faisait partie Thomas Skip, surnommé Skippy. Ils ont ensuite poursuivi les célébrations lors d'une réception privée à Frogmore Howard, réception à laquelle Skippy et son épouse n'ont pas été invités. Bien entendu, il était impossible pour le couple de convier l'ensemble des personnes présentes à la chapelle. Mais ce qui n'a pas plu à Thomas Skip, s'y esti que certains des invités n'appartenaient même pas au cercle proche des Sussex, contrairement à lui. En effet, George et Amal Clooney avaient notamment reçu une invitation à la réception, ce qui prouvait, selon Skippy, que Harry tirait un trait sur ses plus anciennes connaissances au profit de ses nouvelles relations hollywoodiennes. Lors d'un brunch tenu le lendemain du mariage, un Skip aurait ainsi déclaré, comme le relate Finding Freedom, Meghan a trop changé Harry. Nous l'avons perdu. Thomas Skip, Meghan a trop changé Harry. Nous l'avons perdu et il n'est pas le seul à avoir constaté ce changement chez le fils du prince Charles. Dans une interview accordée à la journaliste Rachel Johnson, Caroline Bartholomew, l'une des trois femmes ayant vécu avec Lady Diana avant son mariage avec le prince Charles, a révélé les dessous d'une conversation qu'elle aurait eue avec les clownets le jour du mariage. Dans les minutes avant la cérémonie de Windsor, celles-ci auraient interrogé George et Amal Clooney sur leur lien avec les mariés. Ces derniers auraient alors répondu, nous ne les connaissons pas. Alors certes, Meghan et Harry se sont beaucoup rapprochés des clownets depuis leur arrivée à Los Angeles, mais la pilule est loin d'être passée pour les connaissances britanniques du père d'Archie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !